bonjour j'espère que tu as la forme aujourd'hui je voulais te parler des stages et je voulais te montrer à quel point les stages sont super importants dans un cursus scolaire je voulais aussi profiter de cette vidéo pour te donner quelques techniques pour trouver un stage le plus facilement possible parce que je sais que très très souvent c'est très 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 difficile de trouver un stage souvent on envoie plein de cv on envoie plein de lettres de motivation et tout ça et bien ça reste sans réponse et ça un côté vraiment frustrant parce qu'on a vraiment l'impression qu'on trouvera jamais et c'est dans ces moments là on commence vraiment à désespérer on se pose la question de savoir mais pourquoi personne ne répond est ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des stagiaires est ce que c'est parce que mon profil ne va pas donc c'est la question qu'il faut se poser et souvent voilà c'est à ce moment là on est démotivé mais dans cette vidéo je voulais donc te donner quelques astuces quelques techniques pour trouver un stage le plus facilement possible juste avant d'aller plus loin je voulais juste retenir ton attention pour te dire quelque chose de très important si tu as besoin de conseils si tu as besoin de motivation pour réussir tes études pour parvenir à tes objectifs et bien abonne toi à ma chaîne puisque sur ma chaîne j'essaie de te motiver j'essaye de te pousser à te transcender pour que tu parviennes à tes objectifs pour que tu réussisses tes études alors bien entendu si ça t'intéresse et bien libre à toi de t'abonner et puis d'ailleurs tu peux aussi venir me rejoindre sur instagram où j'essaye quotidiennement tous les jours de te motiver pour que tu réussisses tes études et que tu parviennes à tes objectifs j'essaie de t'envoyer plein de bonnes ondes positives alors bon maintenant une fois que j'ai dit tout ça attaquons le coeur de la vidéo à savoir la question des stages alors déjà à titre préliminaire je voulais vraiment te montrer à quel point les stages c'est super important déjà je trouve que les stages sont une formidable occasion pour te faire une véritable expérience professionnelle et de toute façon ça c'est une constante plus on a d'expérience dans le milieu professionnel plus on a de chance d'être recruté dans une entreprise le stage c'est vraiment un plus à mettre sur le cv ensuite je trouve qu'il y a vraiment un effet bénéfique du stage c'est que les stages permettent de savoir si tel métier nous correspond ou pas parfois on fait des stages tu vois on n'est pas du tout emballé on va en stage un petit peu en tirant la gueule et puis petit à petit on commence à un petit peu à aimer ce qu'on aime et on découvre un métier auquel on n'imaginait pas du tout auparavant ça marche aussi dans l'autre sens et c'est pour ça que le stage est bien c'est qu'on pense que ce métier c'est vraiment le métier qui est fait pour moi c'est le métier de mes rêves puis on fait un stage donc dans un dans ce métier et puis là on découvre que petit à petit bah que ça ne correspond pas tant que ça et que ce métier en réalité bah c'est pas si terrible que ça je te prends un exemple que je connais bien et bien par exemple tu veux être avocat donc l'avocat c'est le métier de tes rêves parce que tu as envie de défendre voilà la veuve et l'orphelin bon c'est un peu cliché mais tu veux être avocat bon tu vas faire un stage dans un cabinet d'avocat puisque tu veux voir un petit peu à quoi correspond ce métier puis tu te rends compte que finalement le métier d'avocat n'est pas fait pour toi et bien grâce au stage tu as pu lever les yeux avant de t'engager dans une voie professionnelle qui aurait sans doute été irrémédiable donc vraiment les stages ça te permet clairement d'ouvrir les yeux enfin en ce qui concerne la sélection en master les stages sont vraiment très appréciés plus t'as d'expérience professionnelle je te l'ai déjà dit plus t'as de chance d'être recruté quelque part donc fait des stages au maximum fait le maximum de stage moi j'incite énormément mes étudiants à faire des stages à trouver des stages pour que ce soit un plus sur le cv et pour qu'ils aient plus de chances d'être recrutés dans le master qu'ils souhaitent donc fait le maximum de stage ça permet vraiment de te professionnaliser alors maintenant je vais te donner quelques conseils pour que tu trouves un stage alors vraiment le premier conseil que je peux te donner c'est de privilégier le contact physique par rapport au contact par mail ou par téléphone alors je sais que ça c'est souvent un problème c'est qu'on a du mal à aller voir les entreprises physiquement c'est normal on est un petit peu timide on n'a pas trop de culot c'est normal c'est logique c'est pour tout le monde pareil donc c'est pas évident d'aller voir les entreprises physiquement surtout qui plus est lorsque l'on est timide mais vraiment c'est une constante c'est prouvé on a plus de chances d'être de trouver un stage d'être recruté pour un stage en allant se présenter physiquement que en envoyant un simple mail ou un simple courrier il faut donc premier conseil il faut donc privilégier l'aspect physique au mail de toute façon il faut que tu ailles au culot dans la vie moi ce que je me suis rendu compte c'est que beaucoup de choses marchent par culot et si tu veux avancer dans la vie il faut vraiment faire preuve de culot moi j'ai encore un petit peu mal avec ça j'essaye de prendre un petit plus de culot mais c'est pas évident mais je sais que je me rends compte quand même dans la vie c'est que le culot marche souvent le deuxième conseil que je peux te donner bon cela te semble un petit peu évident mais c'est de faire marcher le réseau quand tu cherches un stage quand tu cherches un contrat pro de manière générale et bien n'hésite pas à en parler au plus de personnes possibles bien évidemment en parlant à tes parents mais aussi par les autres des amis à tes connaissances parlant à tout le monde c'est vraiment très très important de sorte à ce qu'on puisse un jour peut-être t'appeler par rapport à ça tu peux aussi en parler à tes profs tu peux aussi en parler à tes chargés de travaux dirigés ils peuvent aussi te renseigner ils peuvent même te trouver un stage par exemple je sais qu'en droit dans le domaine que je connais bien en droit il y a beaucoup de chargés de td qui sont aussi avocats et bah donc comme ça si ça s'est bien passé l'année ben éventuellement le chargé td pourra te prendre en tant que stagiaire donc vraiment n'hésite pas tu peux carrément aller demander à ton chargé td de savoir s'il prend des stagiaires par exemple et puis même de manière plus générale je trouve que aussi dans la vie il ya quelque chose de très important c'est de se faire un réseau un réseau faites vous les amis un réseau il faut que tu rencontres dans la vie le maximum de personnes et que tu échanges avec elle c'est vraiment très très important dans notre société actuelle parce que tu t'en rendra compte où ça se trouve tu t'en est déjà rendu compte et bien beaucoup de choses marchent par le réseau aujourd'hui troisième conseil on reste dans les réseaux troisième conseil que je peux te donner c'est utilise à fond les réseaux sociaux n'hésite pas à utiliser les réseaux sociaux tels que linkedin tel que indeed parce que ces réseaux sociaux marche très bien pour trouver un stage passe une annonce ça ne te coûte rien ça c'est gratuit passe une annonce et tu auras peut-être un retour et comme je te l'ai dit juste avant plus tu en parlais du monde mieux ce sera si tu as twitter je sais que ça se fait bien si tu as twitter et bien n'hésite pas à faire une annonce sur twitter également je sais qu'il ya pas mal de personnes que je connais qui ont trouvé un stage grâce à twitter donc n'hésite pas à faire une annonce sur twitter là je te dis je te répète encore une fois mais plus tu en parle mieux ce sera ensuite quatrième conseil et c'est vraiment quelque chose de négligé mais c'est très très important en pratique c'est de soigner sa lettre de motivation et son cv vraiment ce qui est très important c'est que tu t'adresses à la personne bien désigné montre que tu connais bien l'entreprise montre que tu dois trouver ce stage pour telle raison et c'est vraiment très très important limite de faire du lèche bottes mais il faut vraiment que tu montres que tu aimes cette entreprise et vraiment que chaque lettre de motivation soit personnalisé je sais que ça prend du temps mais c'est très très important attention il faut pas que ta lettre de motivation soit très très longue il faut là aussi trouver un équilibre une page me semble très opportun ensuite accompagne ta lettre de motivation d'un joli cv fait attention à ce qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe sur ton cv dans ta lettre de motivation parce que ça ça peut être souvent rédhibitoire essaye de faire une lettre de motivation qui change un petit peu des autres essaye de faire un cv qui soit un petit peu atypique parce que là aussi ça peut jouer malgré tout on dit que ça peut pas trop jouer mais si ça peut jouer concrètement cinquième conseil que je peux te donner c'est consulter le bureau des stages parce qu'en effet dans de nombreuses écoles dans de nombreuses facs il y a ce qu'on appelle des bureaux des stages dans ce bureau des stages et bien des personnes vont te donner des stages éventuellement vont proposer des stages à faire dans tel ou tel milieu alors vraiment n'hésite pas à aller les voir et voir si ils ont peut-être une proposition qui pourrait te correspondre là encore c'est gratuit alors n'hésite pas à le faire le sixième conseil et ça c'est vraiment très important écoute moi bien le sixième conseil c'est de ne pas te démotiver ça c'est vraiment très important ne pas se démotiver alors je te dis tout de suite si tu es en recherche de stage des refus des absences de réponse c'est normal que tu en aies tu vas même en avoir beaucoup et c'est là où tu vas dire c'est ultra désespérant c'est démotivant et bien dans ces cas là il ne faut surtout pas désespérer il ne faut surtout pas se démotiver et il faut persévérer la persévérance je le dis souvent sur cette chaîne la persévérance c'est la clé les amis continue à creuser continue à chercher forcément il va y avoir une proposition qui va te tomber dessus ne désespère pas garde cet état d'esprit positif positif toujours positive attitude et d'ailleurs si tu es peut-être déjà allé voir une entreprise n'hésite pas à les relancer par téléphone pour savoir un petit peu où ça en est ta demande de stage tu ne perds rien et le fait d'avoir la personne au téléphone et bien les gens sont un peu moins enclins à refuser un stage donc n'hésite pas à relancer à limite harceler les choses parce que c'est comme ça qu'on trouve un stage concrètement il faut vraiment persévérer les amis enfin je voulais terminer avec un septième conseil qui concerne plus spécifiquement les étudiants en droit quand tu es étudiant en droit il y a pas mal d'endroits où tu peux faire un stage alors bien sûr si tu es étudiant en droit tu peux bien évidemment faire un stage chez un avocat ou chez un notaire dans ces cas là visent plutôt les petites structures par rapport au grand cabinet mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand on est étudiant en droit il y a plein d'autres endroits pour trouver un stage déjà tu peux aller chercher dans tout ce qui est collectivité territoriale tu peux aller voir au conseil régional tu peux aller voir en mairie ils prennent souvent des stagiaires n'hésite pas aussi également à aller voir la préfecture tu peux aussi faire quand tu es étudiant en droit tu peux aussi faire ce qu'on appelle un stage en juridiction bah concrètement tu vas aller faire un stage dans un tribunal bah concrètement pour ce faire va voir le tribunal le plus proche de chez toi et demande leur s'ils prennent des stagiaires tu as aussi les huissiers de justice qui prennent aussi souvent des stagiaires enfin n'hésite pas à demander des stages dans des grandes institutions telles que par exemple le parlement enfin je souhaiterais répondre à une ultime question qui m'est souvent posée quel est le moment propice quel moment le plus propice le plus opportun pour trouver un stage et pour faire ce stage alors si tu es à la fac le meilleur moment pour faire un stage c'est vraiment mai juin ou encore début septembre quand les cours ont commencé mais quand les td n'auront pas commencé pour les autres vraiment c'est l'été alors je sais que beaucoup d'entre vous travaillent l'été pour se faire de l'argent et aussi pour payer leurs études mais essayez de trouver un petit moment pour faire un petit stage parce que je voulais dit le stage c'est vraiment très important enfin je termine cette vidéo sur les stages par dire quelques éléments juridiques et surtout insister sur le fait que les entreprises ne sont pas tenues de vous payer votre stage si votre stage est inférieure à deux mois alors en revanche si votre stage est supérieur à deux mois il doit vous payer une certaine somme genre je crois que c'est à peu près 500 euros par mois mais souvent hélas les stages ne sont pas rémunérés parce que les stages sont inférieurs à deux mois donc ne faites pas la fine bouche trouver un stage je sais que financièrement c'est pas simple mais essayez de prendre sur vous c'est vraiment très important sur le cv je vous le rappelle une nouvelle fois moi ce que je peux te conseiller de faire c'est vraiment de faire des petits stages des stages de deux trois semaines c'est très bien voilà j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a vraiment été utile n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos par rapport aux études par rapport aux stages de manière plus générale et surtout on se revoit très vite pour d'autres vidéos ne cesse jamais de croire en toi